Quand on parle de science-fiction avec des voyages à travers la galaxie, on pense surtout à une technologie très avancée, à des aliens de toutes les formes et à des guerres qui font rage dans les étoiles. Aujourd'hui on va parler d'un univers qui se place dans un avenir beaucoup moins lointain, où l'humanité a à peine conquis le système solaire, l'univers de Cowboy Bebop. Cowboy Bebop est une série d'animations créée par Shinichiro Watanabe et le studio Sunrise à la fin des années 90. L'histoire se déroule en 2071, donc les créateurs ont dû imaginer comment l'humanité avait évolué pendant ces 70 années. L'être humain aurait commencé à explorer le système solaire au début des années 2000 et une technologie a été mise au point vers 2020 pour raccourcir le voyage dans l'espace. Tout un réseau de portes spatiales a été mis au point pour permettre aux vaisseaux de passer dans une sorte de dimension parallèle appelée hyperespace, dans laquelle les distances entre les planètes ne sont pas courues qu'en quelques heures. Malheureusement, la technologie est encore mal maîtrisée au moment de l'installation des portes. L'une d'entre elles explose à proximité de la Lune en 2022. Une grosse partie de la Lune est arrachée par l'explosion et tombe sur Terre. La surface est complètement dévastée, près de 5 milliards de personnes meurent et la Terre est délaissée au profit d'autres mondes du système solaire. Vous avez notamment Mars et Vénus qui ont été colonisés ainsi que plusieurs lunes de Jupiter. On sait aussi qu'une grande guerre a eu lieu en 2068 sur une des lunes de Saturne, mais on ne sait pas qui se battait contre qui et pourquoi. On sait par contre que cette guerre n'a pas duré très longtemps puisque trois ans plus tard, en 2071, c'est le même service de police interplanétaire qui agit partout dans le système solaire. On est donc dans un univers futuriste, avec des voyages spatiaux et des planètes colonisées, et on pourrait presque appeler ça du Space Opéra. Mais pas tout à fait non plus. Avant de vous dire en quoi l'univers de Koboibop ne respecte pas les codes du Space Opéra, une petite explication de ce que c'est un Space Opéra. Les histoires de Space Opéra se déroulent dans des univers immenses, avec des dizaines sinon des centaines de planètes et autant de races aliens qui s'y côtoient et parfois s'y battent. Les guerres se font à une échelle monstrueuse et impliquent généralement des empires tyranniques ou bien des multinationales ultra puissantes qui s'opposent des vaisseaux tous plus grands les uns que les autres, équipés d'une technologie qui laisse rêveur. Ils obtiennent des lasers, il y a des vaisseaux spatiaux qui vont plus vite que la vitesse de la lumière, et il est même possible de communiquer en temps réel d'un bout à l'autre de la galaxie. Il n'est pas rare de croiser des robots ou des intelligences artificielles surdéveloppées, et la question du clonage ou de l'allongement de la vie sont tout à fait accessibles à ceux qui ont les moyens. Je vais peut-être passer pour un monomaniaque, mais Star Wars est un très bon exemple de l'univers de Space Opera. Comme Cowboy Bebop se déroule en 2071, on est encore assez loin de tout ça. L'univers présenté se restreint au système solaire, et on ne croise aucune race extraterrestre. Les androïdes sont eux aussi absents de la série, même si on a de beaux progrès au niveau des prothèses cybernétiques et de l'intelligence artificielle. Pas de pistolets laser non plus, les armes à projectiles sont encore les plus utilisées. Au niveau politique, on a visiblement un gouvernement unique à la tête du système solaire, mais pas très puissant puisque chacun semble livré à lui-même. Quant aux forces de l'ordre, elles sont soit corrompues, soit inefficaces, c'est bien qu'un système de primes a été mis en place pour que les criminels soient arrêtés par des chasseurs de primes, les fameux cowboys de la série. Même si on sent des pointes de Space Opera dans cet univers, on reste très proche de notre réalité actuelle. Un peu comme si on assistait à la transition entre notre quotidien et un gros Space Opera futuriste. Et donc, si je devais trouver une expression pour définir cet univers, je dirais que c'est un univers de Space Opera primitif. Et mine de rien, des univers comme celui-ci, il n'y en a pas tant que ça. En résumé, qu'est-ce qui fait que cet univers vaut le détour ? C'est un univers futuriste où l'homme a colonisé le système solaire, mais en même temps, on est loin des univers de science-fiction habituel. La série animée est géniale, mais elle ne s'intéresse que trop peu aux événements d'envergure, et on ne sait finalement que trop peu de choses sur cet univers. Voilà, vous avez les bases, bienvenue dans l'univers de Cowboy Bebo ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !